Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je me présente d'abord. Je m'appelle Samira, je suis la fondatrice et la créatrice du blog Arrêtuto.com. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau tutoriel sur le thème de Noël. Comme l'année dernière, je vais vous apprendre à réaliser un sapin de Noël d'une manière simple et facile et accessible à tout le monde. Vous allez voir, ça va être très facile, je l'espère en tout cas. J'espère que vous allez beaucoup apprécier ce nouveau tutoriel. Mais avant, je vous demanderai, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager à vous produire davantage de tutoriels et pour être informé des nouveaux tutos qui vont apparaître dans les jours et dans les semaines à venir. Alors, par la même occasion, j'aimerais aussi vous annoncer la bonne nouvelle. J'ai le plaisir de vous annoncer cette bonne nouvelle que je suis en train de travailler sur une nouvelle formation sur le thème du coloriage. Je vais mettre toutes mes compétences, toutes mes connaissances, tous mes trucs et astuces pour vous aider à devenir de bons coloristes et à exceller dans cette matière qui est extraordinaire. Donc, si vous êtes intéressé, je vous ai mis un lien en dessous de cette vidéo pour avoir plus d'informations concernant cette formation. Entre temps, je vous dis portez-vous bien et j'espère que vous allez apprécier ce nouveau tutoriel sur le thème de Noël. Donc, n'oubliez pas de me mettre un pouce bleu si vous avez aimé ce tutoriel. Sur ce, je vous dis à très vite et portez-vous bien. Bonjour tout le monde. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai dessiné ces deux sapins, mais d'une manière très très simple, vous allez voir. Ce que vous aurez besoin, c'est des feutres, des feutres à alcool. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai utilisé les twin markers. Alors, je voulais vous en parler dans un article, mais d'ailleurs, je vais vous en faire un bientôt. J'ai pris les deux, les deux boîtes. Il y a les feutres couleur pastel et il y a aussi la boîte avec les couleurs un peu plus sombres, plus contrastées. Et donc, voilà, j'ai utilisé ces couleurs-ci. Un pinceau moyen, pas forcément un gros. De la peinture acrylique. Pas forcément une date. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Moi, j'ai pris les deux. Je les ai achetées chez Action. Et par contre, vous devez prendre quand même quelques crayons de couleurs. Alors, moi, j'ai utilisé les Prismacolor, mais vous pouvez aussi utiliser les Color Peps de chez MAPED. Et une petite palette, ou alors du papier aluminium, si vous n'avez pas de palette. De feuilles de dessin. En fait, moi, c'est un album qui partait dans tous les sens. Et je l'ai sacrifié pour le dessin. Donc, j'ai préféré utiliser ces feuilles pour faire quelques dessins en négatif, etc. Alors, la première des choses qu'on va faire, on va dessiner notre petit sapin. Je vais essayer de le situer au centre de ma feuille. Je dessine un triangle. Et je situe le tronc. En fait, j'ai été chercher le centre de mon triangle. J'ai tracé une ligne pour avoir un tronc qui ne va ni à gauche ni à droite, qui soit bien au milieu de mon sapin. Et alors, je vais dessiner juste le sol. Une petite colline comme ça de neige. Et alors, ce que je vais faire pour celui-ci, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Vous allez voir, c'est tout simple. Si vous n'avez pas de papier noir, vous pouvez utiliser un papier foncé comme celui-ci, par exemple, un papier coloré, mais qui soit quand même d'une couleur assez foncée. Alors, je vais mettre un peu d'acrui. On imbibe un peu notre pinceau d'eau pour qu'il ne soit pas sec. Et on mélange bien le blanc. On essaye de prendre assez de blanc. Et on va faire en fait comme des virgules, comme ça. On va juste appuyer le pinceau et le relâcher. Vous allez voir, c'est vraiment simple. C'est un jeu d'enfant. Et alors, essayez d'aller dans des mouvements un peu dynamiques. Au fur et à mesure que vous montez, faites des petites touches. Vous n'avez pas besoin d'aplatir davantage votre pinceau pour qu'il y ait quand même de grandes masses ici. Et au fur et à mesure, ça s'affine. Et voilà. Alors, je vais changer de pinceau parce que je le trouve assez épais. Je vais prendre un peu fin. Je vais prendre un peu fin. Alors, je vais laisser sécher et puis je vais repasser par-dessus avec du crayon de couleur et du feutre, etc. Donc, je vais passer à la deuxième réalisation. Et alors, je vais poser une grande pente comme ça et je vais remonter comme ça en forme de Z. C'est pas grave si vous dépassez. Ne vous inquiétez pas. Je peins déjà le temps. Et je souligne le sol. Voilà. Je vais laisser sécher et puis je vais repasser par-dessus avec un crayon de couleur pour faire le contour du sapin, etc. Avec ce vert, le 905, je vais faire le contour de mon sapin. Je repasse avec un bleu pour lui donner un peu plus de luminosité. Et avec ce vert, je vais prendre la pointe biseautée et repasser sur certaines tâches. Et avec ce vert, je vais faire le contour de mon sapin. Alors, pour le fond, je vais aplatir mon crayon. Et je vais colorier le fond en faisant des mouvements circulaires. C'est coi ? C'est vraiment très correct? Et j'utilise une autre couleur, le bleu vert pâle, pour ramener un peu de luminosité à mon ciel. Alors celui-ci c'était le 904 et celui-ci c'est le 992,92. Je ne peux pas en faire. Je ne peux pas en faire. J'ai mis en train de se débrouiller. J'ai mis en train de se débrouiller. C'est parti ! ... ... ... ... ... Voilà ! ... Alors, si vous voulez ajouter quelques petits détails à l'intérieur, rien ne vous empêche. ... 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 Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Inciter et encourager à faire autant et pourquoi pas beaucoup mieux Donc une fois que vous aurez terminé, vous la collez sur un support, une petite carte comme ça Et vous collez d'autres éléments si vous voulez, des paillettes Soit vous ajoutez des paillettes ou alors des petites perles C'est ce que je vais faire tout de suite Alors je vais ajouter quelques petites perles Je les ai achetées de chez Action Pour moins d'un roux Alors je vais en mettre ici Je vais en mettre ici Des petites boules Musique de générique Donc voilà ce qu'il en est du sapin de Noël Réalisé à partir d'un triangle Et avec des crayons de couleurs et des feutres J'espère que cette petite réalisation Vous incitera et vous encouragera A réaliser vous aussi Vos propres sapins de Noël Vos propres cartes de vœux Quant à moi je vous dis à très bientôt pour d'autres réalisations Merci Musique de générique Musique de générique